Alors, cette semaine, vendredi, 17h, nous sommes ici au atmosphère de miracle. Dimanche, à partir de 8h, nous sommes là pour le culte. On est vendredi, nous aurons atmosphère de miracle à partir de 17h. Tous les dimanches, à partir de 8h, ce sera le culte de célébration. Vous pensez que je suis comme Madaï, comme Madaï, comme Madaï, Madaï. Oui, papa. C'est quoi? Mandari. Madaï, c'est Madaï. C'est un nom au village. Un nom? Au village. Vous étiez avec une fille qu'on appelait Marie. Hein? Marie, qui était comme une amie à vous. C'était comme une amie à vous. Votre camarade. Oui. Et cette Marie, vous vous aimiez, hein? Vous vous aimiez, vous vous aimiez. Vous vous aimiez. Et c'était comme des soeurs, hein? Et elle vous aimait, vous aussi, vous aimiez, c'était votre amie. Et vous vous aimiez dans tous les cas. Vous vous aimiez. Vous étiez à Dieu, à Dieu. Vous comprenez. Il y a un endroit. 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 Qu'on appelle comme c'est Biwina. Où c'est Biwina. Hein? Il y a un endroit. Il y a un endroit. On appelle comme Biwina. Biwina. Vous connaissez ça? C'est un village vers Yagua. Ok. Un jeune homme qu'on appelait Betran. Il y a un jeune homme qu'on appelait Betran. Et ce Betran était amoureux de vous. Ce Betran vous aimait. Papa Betran, je ne me souviens pas. Vous ne vous souvenez pas d'un garçon qu'on appelait Betran. Je ne me souviens pas d'un garçon qu'on appelait Betran. Non papa. Donc vous n'avez jamais connu un homme qu'on appelait Betran. En fait, vous ne vous souvenez pas que vous avez connu un garçon qu'on appelait Betran. Non papa. Il n'y a pas de problème. Betran. On l'appelait Betran ou c'était Ngoumou. Betran Ngoumou. Comme Ngoumou Betran. Ngoumou Betran. Ngoumou Betran. Non papa c'était un camarade de classe, mais il ne m'avait pas. Quand vous étiez à l'école, au lycée. Quand vous étiez à l'école. Quand vous étiez au lycée. Oui papa. Il y avait un élève qu'on appelait comme Madaï Janvier. Il y avait un élève qu'on appelait Madaï Janvier. Qu'on appelait Madaï Janvier. Oui papa. Et cet élève était un camarade de classe à vous. Il était votre classe-maid. C'est un camarade de classe, mais c'est comme si vous n'étiez pas dans la même classe. Mais vous n'étiez pas dans la même classe. On l'appelait Madaï Janvier. On s'est dit Madaï, ou c'est Madaïna Janvier. Moudaina Janvier. Donc quand Marie apprend ça. Quand Marie apprend ça. Passait dans votre salle de classe. Vous aviez une camarade qu'on appelait Valérie. Il y avait une jeune fille qu'on appelait Valérie. Et cette Valérie, vous vous entendiez aussi bien avec Valérie. Quelque chose s'est passé avec Madaï Janvier. Et c'était autour d'une jeune fille qui était dans votre classe. Qu'on appelait Adèle. Oui papa. Et Adèle vous aimait. Adèle vous aimait. Il y avait une jeune fille dans votre classe qu'on appelait Valérie. Et c'était une très bonne personne. C'était une fille très gentille. Et dans votre salle de classe que vous aviez. Il avait une amie qu'on appelait. C'était Capita Bena. Il avait une amie à lui. Qu'on appelait Capita Bena. Et c'est Capita Bena qui lui parle de Wina. Et Capita Bena c'était un désordonné au lycée. C'était un délinquant terrible. C'est renommé dans tout votre lycée. On l'appelait Capitaine. Capitaine, Capitaine. Tout le monde l'appelait Capitaine, Capitaine. Vous vous souvenez de lui ? Capitaine, Capitaine. Oui papa. Quelqu'un qu'on appelait Nana. Il y a un camarade comme vous aviez qu'on appelait Nana. Nana. Nana, oui. Qui était dans votre salle de classe. Et en classe, vous. J'appelle les noms là pour vous montrer qu'on n'est pas en train de jouer. Que ce n'est pas les jeux. Il y a quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Qui était une amie à vous qu'on appelait Bakary. Oui papa. Hein ? Vous connaissez où il est maintenant ? Bakary, je ne sais plus. Vous ne savez pas où il est ? Un temps, vous me disiez qu'il travaillait au ministère de finances. Oui. Bon, actuellement, je ne sais plus là où il est. On l'appelait comment ? Bakary. Bakary, aide-moi. J'ai vu votre dossier et il y a quelqu'un qu'on appelle Ismaël qui est assis sous votre dossier. Je vois votre téléphone et il y a quelqu'un qui dit Ismaël. C'est lui. J'ai vu écrit sous votre dossier, non, Ismaël. Et Dieu m'a dit de prier pour vous. Dieu m'a dit de prier pour vous. Il y a un ennemi caché. Il y a un ennemi qui ne vous aime pas. Il y a un ennemi qui ne vous aime pas. Dans les finances, le ministère où vous êtes, qui ne vous aime pas. Il y a un ennemi caché. Nous serons atmosphères de miracles à partir de 17h. Tous les dimanches, à partir de 8h, ce sera le culte de la célébration. Il dit que sa colonne vertebrale, on dit que tout est cassé. Il dit que sa colonne vertebrale, on dit que tout est cassé. Je ne dis pas après, je ne dis pas après. Et on peut coller ses os maintenant. Est-ce qu'on peut coller ses os? Out of the five, out of the six bones that are in my back, Yes, show here. Only one is remaining. Show to the TV. Do you believe that if I pray for you, but it's the end? And that you can walk and run now, now, not tomorrow, not after. Do you believe from the depth of your heart? I believe in the depth of my heart, professe. Touchez votre colonne vertebrale, putz les deux mains sur vos backbones. Mettez vos deux mains. With the two hands, the two hands. Avec les deux mains. Touch my back again. Touch yours. Touch my back again. Touch yours. Put your hands where you are feeling pain. Mettez vos mains, où vous sentez la douleur. Vous êtes nés au nom de Jésus. Come. Mettez vos mains, où vous sentez la douleur. Et son allez partout, l'hôpital a dit qu'on ne peut rien pour nous. Pour l'hôpital, ils ne peuvent rien faire pour lui. Chagrince lui a dit, bien, Jésus peut quelque chose. Elle dit que cette tour n'arrivait pas marcher depuis dix ans. Pour l'aventure dix ans, nous serons atmosphère de miracle à partir de dix ans. Tous les dimanches, à partir de dix ans, ce sera les cultes de la célébration. Je vais vous parler du vase d'Albade. Allons, Marc. J'habite de 14, verset 3 à 5. C'est l'histoire d'une femme. D'une femme prostituée. C'est-à-dire que profession prostituée. Elle habitait dans un village qu'on appelle Bethany. Cette femme habitait Bethany. Et elle a appris un jour. C'était une femme de mauvaise vie. La Bible même l'appelle une femme de mauvaise vie. Mais cette femme, qui était de mauvaise vie. La Bible dit qu'un jour, elle a appris. Que Jésus-Christ avait visité son village. Et que Jésus-Christ était dans la maison de Simon, le pharisière. Et que Jésus mangeait avec Simon, le pharisière. La Bible dit que Marie a pris une décision dans son cœur. Je ne veux plus être une prostituée. Je ne veux plus être une femme de mauvaise vie. Je ne veux plus être une briseuse de foyer. Je ne veux plus être cette femme à la vie sale. Je sais que si je vois Jésus, ma vie changera. À un certain moment dans la vie, il faut savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Il faut savoir saisir les opportunités. Elle est entrée dans la maison de Simon. Elle a vu Jésus. Elle avait quelque chose en main. Et c'est ce qu'elle avait en main qui m'a intéressée. La Bible dit qu'elle avait un pharisière dans le bas. contenant un parfum de nard qui pouvait coûter plus de 300 déniers. Le parfum de nard était le parfum le plus cher de cette époque. C'était un parfum utilisé par les rois, les gouverneurs et les plus riches. Mais elle a acheté ce parfum pour Jésus. Frère, combien as-tu déjà dépensé pour Jésus ? Écoutez, la Bible dit, ne vous y trompez pas, frère bien-aimé. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Quand tu vois quelqu'un béni par Dieu, il moissonne ce qu'il a sémé. Quand tu vois aussi quelqu'un qui n'est pas béni par Dieu dans l'église, il ne moissonne pas parce qu'il n'a pas sémé. Tout le monde pouvait donner de la nourriture à Jésus. Mais tout le monde ne pouvait pas lui donner un frère, c'est en partie. Si tu veux que Dieu te bénisse de manière spéciale, s'il te plaît, sers Dieu de façon spéciale. Apprends à faire des sacrifices spéciaux, des sacrifices que personne ne regarde dans l'église. Qu'est-ce qu'on n'a jamais fait dans l'église aussi ? Qu'est-ce que je peux faire ? Tu fais ça. Dieu aussi regardera. Quelle est-ce que je n'ai jamais donné dans ce ministère ? C'est ça que Dieu va te donner. La manière dont tu chères Dieu, c'est la manière dont Dieu te bénit. J'ai compris. Quand Dieu te débarrasse des choses, quand Dieu te dit, donne, il veut te débarrasser des choses de ce niveau parce qu'il veut changer ton niveau. Lorsque Dieu me dit, donne, je ne m'accroche pas. Quand Dieu me dit, fais, je ne résiste pas parce qu'il connaît ce qu'il a réservé pour moi. Apprenons à faire confiance à Dieu. Brisez les barrières dans ta tête. Les barrières de pauvreté. Les barrières de je n'ai pas. Les barrières de j'ai trop fait. Apprenons à offrir le meilleur à Dieu. S'il est ton père, s'il est ton Dieu comme tu prétends, tu ne vas pas calculer pour lui donner. Tu prendras l'oeuvre de Dieu comme ton affaire à toi. Marie a brisé le vase dans le barge. Et j'ai fait des recherches pour savoir ce que le parfum de Naa signifiait. Et ce que j'ai découvert sur ce parfum est très dangereux. Est-ce que vous savez que le parfum de Naa ne se trouvait pas en Israël ? Pour avoir la fleur avec laquelle on fabriquait ce parfum, il fallait voyager d'Israël au Népal, au sommet du mont Himalaya. C'est là-bas que cette plante pousse. Où il fallait voyager, aller jusqu'en Inde, ou bien en Chine, pour avoir la plante avec laquelle on fabriquait ce parfum. Mais elle a donné ça à Jésus. Quand elle a donné ça à Jésus, même les apôtres de Jésus l'ont demandé que c'est trop cher pour Jésus. Il y a des gens qui pensent que donner une certaine somme à Dieu c'est trop pour Dieu. Dieu ne dit pas ça, c'est trop. Non, 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 diminue. Dieu ne mérite pas ça. Il y a des gens comme ça. Depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais fait 10 000 à Dieu. Quand on dit à l'église que donner 10 000, c'est un problème. Cette femme dont la vie était misérable a donné un un jour dans une franquette de 8 millions, un parfum de 8 millions à Jésus. Elle laissez-moi vous dire quelque chose. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Quand elle a fait ça, elle a nettoyé les pieds de Jésus. C'est la seule personne qui a touché la tête de Jésus. C'est la seule personne qui a mis la main sur la tête de Jésus. Elle a parfumé les cheveux de Jésus. Et la Bible dit cette femme que Simon condamnait. C'est une question de comprendre. Marie a compris quelque chose. Elle laissez-moi vous dire une chose. Lorsqu'elle est entrée dans la maison de Simon qui se prenait pour grand parce qu'elle a offert à manger à Jésus. Il y a des gens qui se vendent ou des offrandes que d'autres personnes qui ne parlent même pas ont fait mille fois mieux qu'eux. Mais c'est une prostituée qui est venue le dévancer dans le royaume de Jésus. Quand elle a fait ça Jésus a ouvert la bouche et il a parlé. Personne Il y a des offrandes qui font parler Dieu sur toi. Il y a des actions ou c'est l'ignorance ou c'est la bêtise. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Il n'y a rien que tu puisses faire avec Dieu sans offrandes. L'offrande de ta vie d'abord ma vie est une offrande sur l'autel du sacrifice. Toute ma vie c'est pour Jésus. Après que tu aies donné ta vie qui est la première grande offrande devant Dieu maintenant prends tout ce que tu as donne ça aussi. Tu ne peux pas servir Dieu sans que tes biens servent Dieu avec toi. Quelqu'un a dit à Jésus je vais te suivre et Jésus lui a dit va fais tout tes biens dis-le bien quand tu viens. La Bible dit qu'il est devenu Christ. quand Marie a posé cet acte Jésus a ouvert sa bouche et a dit ceci partout où l'Évangile sera prêchée on dira en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait pour moi ici. Et ça vous comprenez Jésus dit il dit à Simon et à tous les invités que la femme soit que vous rejetez. Cette pierre que ceux qui bâtissaient ont rejeté elle deviendra la principale de l'homme est-ce que je peux dire à quelqu'un il y a une offrande et j'ai des sacrifices que quand tu le fais pour Dieu tu as changé ta dimension Dieu te change de niveau Dieu te change de catégorie alors cette semaine vendredi 17h nous sommes ici à Montréal de Mirage dimanche à partir de 8h nous sommes là pour le culte pour les vendredis nous serons à Montréal de Mirage à partir de 17h pour les dimanches à partir de 8h ce sera le culte de celebration à Montréal à Montréal à Montréal à Montréal